pour les frais soeurs de munitions secondes nous sommes de retour pour notre vidéo en du commun sont des révélations des témoins extraordinaire la fille à la richesse du rituel d'argent du diable vous allez comprendre cette histoire racontée par une jeune fille ça risque de vous étonner c'est parti je viens comme ça raconté l'histoire de deux copines deux amis deux amis bon les étudiants sont des étudiants c'est meilleur ami plus que des soeurs mais on va les nommer x et y c'est comme ça que x elle vient d'une famille qui n'a pas assez de moyens et y qu'elle est bien assise c'est son père c'est pour sa famille a un peu quoi c'est comme ça que dans la famille de x l'affaire de totem là c'est héréditaire que lorsque ta mère meurt elle te laisse à toi quand tu meurs tu laisses à ton enfant ainsi dessus c'est comme ça que la mère de x a dit à x que quand je vais mourir c'est toi qui va rester avec le totem et lorsqu'il vient pour te demander le sacrifice tu dois donner si tu ne donne pas c'est toi qui va partir et comme ça que x n'ayant pas trop le choix à accepter au début c'était les choses comme les oeufs le poulet le gibier bref pas la chair humaine quoi et il faisait que tu donnes un sacrifice comme ça il fait même cinq ans il ne vient pas mais le jour qui vient c'est que tu dois donner c'est comme ça que y la copine de x elle elle a rencontré un homme elle était fiancée tout allait pour le mieux pour elle jusqu'à les tomber enceinte c'est comme ça que le totem de x revient que lui vers encore sa part de sacrifice il se regarde tout le monde dans sa famille elle dit que mais je vais donner qui c'est puisque tout le monde à sa famille ce sont possibles les sont possibles les gens faciles font les durs à cuit tout le monde est compliquée aussi là bas elle ne voit rien du côté de sa famille elle voit qu'elle ne peut pas aussi donner sa meilleure copine elle disait qu'elle aimait gros ceci cela elle a dit que ok comme ça je vais donner le bébé que on ne connaît pas encore elle a donc décidé de sacrifier le bébé c'était du genre quand elle dorme ensemble dans la nuit elle est mystiquement touché le ventre de y du genre lorsqu'elle touchait elle faisait déjà la transition du genre elle prenait déjà l'enfant de y m était dans son ventre après sinon le ventre continuait à évoluer normalement mais avait plus rien dedans après maintenant chaque minuit quand y part aux toilettes elle chie les cacas du bébé elle fait les incantations sur ça ça devient la chair humaine elle se met à manger sans con elle mange c'était comme ça parce que chaque nuit elle faisait ça elle-même elle devait encore manger son propre sacrifice mais comme ça qu'un soir lorsqu'elle était en train de manger y se réveille c'est parce qu'elle partait faire au salon elle voit x en train de manger elle dit mais donc tu as la nourriture ici chez toi tu es ici à la maison tu es ici à la maison et tu ne dis pas c'est comme ça que y commence à dire qu'elle ici elle a faim le bébé la la rétro elle veut manger c'est la xe dit non tu ne peux pas manger ça y insiste elle insiste qu'elle a faim x aussi dit non je ne peux pas te laisser manger ça à plus à 7 heures si les pharmaciens ne mangent pas ceci cela juste un petit moment que y s'est retourné pour faire quelque chose xe non c'est xe s'est retourné pour faire quelque chose y pas derrière après la nourriture elle elle a mangé chose qu'elle ne devait pas faire manger son propre enfant et elle a mangé x a commencé à gronder sur y mais qu'est ce que tu as fait comme ça il t'a dit de ne pas manger mais toi tu as mangé vous savez sont partis se coucher le lendemain quelques jours après elle est partie à l'hôpital pour aller faire les visites les médecins a annoncé que ta grossesse là ne peut plus continuer il faut que on arrête ça c'est comme ça qu'on décide de lui faire avorter la 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 elle a avorté après dit aux médecins que elle veut au moins se voir le bébé le médecin dit que ça ne ressemble à rien au fait ça n'a ni forme et c'est bizarre ça n'a pas la forme d'un bébé c'est le njou njou elle décide alors d'aller dire ça à son fiancé son fiancé dit que mais comment tu es quitté de la maison que tu partais à l'hôpital avec le vent tout 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 maintenant tu vas encore me dire que l'enfant c'est le njou njou comme ça le monsieur a abordé qu'il a porté ses pieds lui il est parti après elle a posé un petit gantin quelque part on l'a levée là bas on l'a renvoyé c'est comme ça que x ce temps ne fait que lui demander d'aller à l'église ou que le pasteur ou le prêcre prit sur elle elle a dit non sa famille ne l'a pas appris le chemin de l'église ceci cela que tout solution un problème x ne fait qu'insister que pas à l'église y aussi non elle ne parle pas donc c'est l'histoire comme ça que je voulais raconter aujourd'hui je vais raconter une histoire qui m'est arrivé personnellement une histoire vraiment qui m'a beaucoup marqué c'était en janvier ça s'est passé en janvier 2000 voilà je présentais déjà depuis un moment où l'église de la place et là-bas j'avais un frère en crise avec qui j'étais très souvent en tout cas on partageait beaucoup de choses on était très souvent ensemble quand je partais ils partaient m'accompagner en tout cas vraiment c'est quelques vraiment c'était mon bon frère en crise donc un jour je suis partie à l'église on a fait des activités et puis après le culte on était dans la cour souvent c'est ce qu'on fait on reste en pause pendant longtemps et puis après je suis pas donc j'étais assise avec certaines fois en crise ils se sont allégés pour aller acheter la nourriture et celui avec qui j'étais beaucoup lié pour lui donner un nom d'emprunt je lui ai dit par exemple georges voilà c'est juste un nom un nom d'emprunt il est venu vers moi là j'étais sûre que les autres étaient partis acheter la nourriture il dit bon il y avait un business dont tu m'avais parlé là je voulais qu'on aille je connais quoi on peut avoir la marchandise au fait le business dont je lui avais parlé c'était un business de vente de noix de coco parce qu'il y a ma soeur qui habite un quartier là un quartier d'Abidjan la rue de la gauche dont elle est au sixième étage d'un immeuble elle dit juste en bas de son immeuble il y a un monsieur qui vend les cocos mais les grands sacs de charbon là il peut changer quatre à cinq fois par jour donc elle ça l'étonne tellement elle est partie vers le monsieur pour lui demander un peu des renseignements concernant la vente de coco il dit mais la vente de coco il vend ses copains à 200 francs la noix mais il peut se retrouver s'il n'a rien eu chaque jour c'est à dire que s'il n'a rien eu il se retrouve à 35 000 sinon 40 000 francs donc c'est elle qui m'avait parlé de ça et moi j'avais en parler à george mon frère christ en question moi je lui avais parlé comme ça lui ça m'a intéressé bon il m'a pas dit et puis lui a commencé à faire ce business donc ce jour on était assis à l'église il est venu et puis me dit qu'il connaît peu où on vend les noix de coco en gros que vraiment c'est un bon business que lui il a déjà commencé que vraiment ça lui apporte de l'argent que comme c'est moi qui lui ai parlé de ça il veut juste me montrer l'endroit où on vend ça au cas où même si c'est pour manger moi même les noix de coco mais en tout cas je voulais savoir genre c'est une reconnaissance je dis à bon il dit oui que le lendemain si je n'ai rien à faire le lendemain c'est le lundi si je n'ai rien à faire je peux venir on va partir là-bas etc etc je dis bon d'accord je vais voir normalement le lundi j'ai pas grand chose à faire donc normalement ça doit aller et pendant qu'on parlait les autres fonds qui sont venus donc je voulais leur expliquer et puis m'a tapé et puis m'a murmuré à l'oreille et dit non faut t'être ça c'est notre business c'est ce que je vais parler devant tout le monde j'ai dit ok y'a pas de soucis et puis après ça bon on s'est laissé chacun entrer chez lui moi je suis entré chez moi à l'époque je vivais seul donc je suis entré chez moi et puis au milieu de la nuit je fais un rêve et dans le rêve c'est comme si il y a un monsieur que je connaissais mais depuis des années et je n'avais pas vu ce monsieur ce dernier là depuis des années et dans le rêve il est venu et puis m'a dit arrange toi à rentrer le lendemain avant 18 heures et c'est que le monsieur en question m'a dit dans mon rêve donc je me suis réveillée intriguée et le matin j'ai été prise d'une fatigue pas possible j'avais du mal même amelé et voilà il y avait un rendez-vous avec mon frère en crise george j'avais un rendez-vous avec lui à 11 heures donc donc je me suis réveillée me battait j'étais lourde j'ai dit bon est-ce que je vais pouvoir partir aujourd'hui d'abord et je lui ai envoyé un message vers le nord et j'ai dit hé c'est pas sûr que je vienne au tout ça il a commencé à s'est plein m'envoyer m'a appelé non c'est pas comme ça on fait rien qu'on se dit c'est pas comme ça on fait toi aussi il faut te ressaisir tu m'as promis un peu plus le truc j'ai dit bon d'accord c'est vrai que je t'ai promis et je vais tout faire pour venir effectivement à 11 heures on s'est retrouvés et on est partis et bon il m'a dit que c'était à benjerville c'est un quartier c'est un quartier d'habitants il m'a dit que c'était à benjerville au marché de benjerville donc pour moi dans ma tête là-bas parce que j'habitais pas loin de benjerville pour moi dans ma tête là-bas on s'en va à benjerville on rentre rapidement arrivé au marché de benjerville dit non c'est pas là que c'est pas très loin encore donc on va juste prendre les taxis de bourse là on va juste les prendre c'est même pas loin je dis je suis donc on est parti on a un taxi de bourse mais je vous assure dmg on s'en va on n'arrive pas après benjerville il y a des villages et le pâté et le cato on a tout dépassé là où on va là il n'y a plus de maison j'ai dit mon coeur a commencé à battre un peu il dit mais dans mon coeur là-bas je t'entends de méditer où il nous emmène ce dernier là on s'en va on n'arrive pas je dis on roule on roule on roule on arrive pas jusqu'à arriver à un certain moment je lui ai dit ah mais vraiment où on s'en va on n'est pas encore il me dit non c'est pas très loin effectivement on est parti jusqu'à la même moment à un quartier on est descendu et en descendant moi de la plaisanterie je lui ai dit que ah façon tu m'as envoyé loin ici là j'espère que c'est pas pour me tuer moi c'était juste dans la plaisanterie que j'ai dit ça et je me suis mise à rire quand la voiture a démarré le taxi bourse est parti non mais il est rentré dans une colonne noire mais il est rentré dans une colonne noire il a commencé à crier mais c'est pas possible et pourquoi tu peux me dire ça et puis les gens n'étaient même pas encore partis la voiture n'avait même pas encore démarré et si les gens entendaient ce que tu avais dit à ceux qui étaient dans la voiture là rien de prendre aujourd'hui pour aller en prison il a commencé à crier sur moi il dit il y avait quelques passants les gens là même me regardaient comme ça au départ je riais mais tellement qu'il a exagéré là j'ai commencé à serrer mon exagéré il a dit écoute George on est venu pour faire des achats de coco ah non tu vas faire moi je vais rentrer rapidement il était il y a midi beaucoup beaucoup d'avats il continuait à parler donc il m'a dit bon voilà il m'a indiqué un coin il dit c'est la même qu'on achète et moi je me suis dirigée vers le coin donc lui aussi m'a suivi et il est c'est-à-dire que c'était un coin il y avait des cabanes et puis il y avait des grands arbres avant donc il est venu la crier quand il y a quelqu'un quand il y a quelqu'un et puis il m'a dit il m'assoit je me suis assis bien je suis le riche et monsieur là nous a salu et puis il m'a demandé si je voulais à boire je dis non je veux pas boire et moi bizarrement j'ai commencé à inspecter les lieux parce que ça me paraissait bizarre dans un coin perdu comme ça juste une cabane au milieu de grands arbres tout ça je regardais je suis un peu intriguée et là j'ai vu un monsieur qui passait avec une machette qui était torse nu vous savez notre intuition là nous parle beaucoup j'ai eu une peur bleue et puis l'image du film hôtel rwanda là qui s'est passé avec le génocide des petits là ça m'a traversé l'esprit j'ai dit mais c'est pas possible j'ai eu une peur bleue le monsieur passe et puis me jette un regard après repasse avec la machette là une grande machette et puis me jette un regard j'ai dit non j'ai commencé à avoir peur et j'ai une question il s'est assis avec le monsieur qui est venu nous donner de l'eau et puis il était en temps de discuter et le monsieur lui dit non que monsieur tu étais venu hier là hier il y avait le coco mais aujourd'hui là tu vois ils sont tous ils ont tous pris pour partie donc là on est obligé de partir de l'autre côté et l'autre côté là c'était on devait prendre une pirogue on devait prendre une pirogue pour traverser la lagune et briller d'action et puis on allait partir dans une autre ville donc ils étaient en train de parler et moi dans mon coeur là-bas ils étaient en train de me dire cela si pense que moi je vais les suivre et ils disent que si on s'en croit c'est juste qu'on va partir là pour arriver là-bas à 16h on va arriver pendant qu'il est midi on va arriver à 16h quand on est quelqu'un va arriver à 16h et à quel moment je viens de venir donc ils étaient en train de continuer à parler puis je dis à un truc comment dirais-je à Georges en question je dis Georges moi je n'ai pas avec lui parce que tu m'as pas dit qu'on doit prendre une pirogue pour aller quelque part j'ai pas été prévenu tu m'as dit que c'était au marché de bien j'ai envie d'en arriver dans un corps que je ne m'aide pas donc je n'ai pas avec lui et là il a commencé à s'énerver il a commencé à crier il s'en fout de faire ce que je veux de partir si je veux il a commencé à babater babater l'autre monsieur l'écadé je me suis levée je suis partie je suis partie je suis partie je suis partie me mettre au carrefour où la voiture la nous a laissé et quand je me suis mise au la voiture elle nous a laissé j'ai vu un belger qui venait avec un gros beurre donc j'ai eu peur des beurre là et puis j'ai décalé un peu donc quand j'ai décalé un peu j'ai vu deux messieurs qui avaient porté des choisiux des choisiux verts ils venaient dans mon sens et puis je les ai accostés je lui ai dit que ah vraiment excusez-moi je cherche là où on prend un véhicule pour retourner à benjerville et quand je me suis bizarrement je me suis retourné quand je me suis retourné j'ai vu anderson j'ai vu plutôt george qui est pas grand devenu et et comment dirais-je et ma vieux causer avec les deux messieurs il a fait d'aimer tout donc les deux messieurs là me disent mais ah qu'est ça là si c'est pas d'aimer là non tu peux pas avoir de véhicules il n'y a pas de véhicules qui sont passés là ceux qui vous ont déposé ici là ils sont dans les petits villages là bas que c'est le long de même pas parce qu'il n'y a pas assez de véhicules mais néanmoins là il faut t'asseoir ils ont pris un petit truc comment dirais-je une planche ils ont déposé un bordure de boucadis de m'asseoir là bas qu'on sait jamais si je vois les personnels là passer de leur faire signe pour qu'ils puissent me déposer jusqu'à geogène là bas donc c'est ce qu'ils ont fait et puis ils sont partis et je suis restée assise je dis que je n'ai vu aucune voiture c'est une moto que j'ai vu passer mais la moto là c'est derrière elle n'avait pas de place et arrivé un moment où j'entends bonjour madame je me suis retournée c'est un monsieur qui était là j'ai dit oui bonjour je me suis dit mais qu'est ce que vous faites là je dis que non je suis avant d'attendre un véhicule pour rentrer à Benjavie et il dit ah si c'est pas le lendemain là vous n'allez pas avoir de véhicules ici là c'est pas c'est pas le véhicule passe pas comme ça et puis bizarrement il regardait à gauche à droite il dit mais depuis le matin là je vous ai vu vous étiez venu avec un monsieur la voiture j'ai dit effectivement je suis restée avec lui que j'étais venu il dit c'est qui pour vous je dis non c'est mon frère en crise etc j'ai dit bon on va pas rester ici ce qu'on va faire on va marcher moi je vais vous accompagner il y a mon vélo juste devant là on va prendre le vélo et puis on va marcher jusqu'à je vais vous accompagner dans un petit village un peu à proximité et vous allez prendre votre véhicule au parti j'ai dit bon d'accord et on a commencé à marcher et puis il me dit mais est-ce que celui qui avait qui vous êtes venu c'est vraiment votre frère en crise j'ai dit oui c'est mon frère en crise aussi non pourquoi j'allais le suivre jusqu'ici on ne savait même pas que c'était ici qu'on venait il dit mais c'est pas possible parce que vraiment ici là où vous étiez là pas plus tard qu'avant ils ont tué un monsieur jusqu'à ses entrailles traînées par terre les entrailles du monsieur traînaient par terre on a découvert le monsieur à six ans et que nous même on travaille à l'assaut des palmes vous voyez il y avait une forêt de palmiers de palmiers à huile on nous envoie souvent ici mais quand on vient j'ai mon vélo on passe rapidement et puis on retourne directement à l'usine qu'ici là c'est pas prudent et que pendant la crise post-électorale de Côte d'Ivoire c'est par là là que les gens passaient pour envoyer leur victime pour le tuer il s'est dit ah où ça il dit un bordure de lagune il a attrapé ma tête j'ai dit mais on devait traverser la lagune il dit non vous avez traversé la lagune pour aller chercher quel coco moi depuis le matin là je vous observe celui avec qui vous étiez là le monsieur qui vous a reçu là ils ne vendent pas de coco ça fait plus de deux ans il n'y a pas de vendeur de coco là-bas non que parmi les deux messieurs qui sont venus vous donner la planche là il y a un qui était un peu torse nul là c'est son papa qui vendait les coco mais son papa est mort depuis deux ans il n'y a pas de pas il n'y a personne qui vend les coco et c'est parce que j'ai trouvé ça un peu bizarre que depuis le matin je vous ai vu c'est pour ça que je suis venu faire en vue j'ai dit que j'étais dépassée il dit c'est que ton frère soit disant ton frère en crise est venu te faire tuer on est de tuer et puis c'était non lieu je dis c'est pas possible il dit oui que c'est là bas qu'on envoie les gens pour les exécuter peut-être qu'ils faisaient un trafic d'organes je ne sais quoi et pendant qu'on marchait le monsieur et moi arrivait un moment on entendait des bruits parce que de part et d'autre la route là il y avait les champs de panier là le monsieur a eu peur moi j'ai eu peur parce que j'ai vu qu'il avait eu peur on a marché pendant longtemps et arrivé à arriver quelque part on a vu un petit village à l'entrée du village il m'a dit va dans ce village là voilà passe à tel endroit tu vas voir le taxi pour ce mot d'oublier et puis il a fait dénique il a pris son culot pour partir quelque part d'autre je suis partie d'appel effectivement quand je suis partie d'appel je suis montée dans le véhicule il était 16h30 depuis 11h je suis sorti il était 16h30 à 16h30 je suis montée dans le véhicule on est parti jusqu'en arrivant vers les 18h 19h à Benjerville et de là c'est pendant que je rentrais à la maison quand je suis arrivée à 19h à Benjerville donc quand j'ai pris un autre véhicule pour aller à la maison je me suis souvenir du rêve que j'avais fait où le monsieur me disait arrange toi à rentrer à la maison avant 18h et quand je suis rentrée à la maison se prend jusqu'à il ne m'a plus accueillie et je me suis c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'ai frôlé la mort l'eût été la grâce de Dieu aujourd'hui là je n'étais plus du monde des vivants et personne n'allait savoir parce que je n'avais dit à personne là où je partais parce qu'il m'avait dit je n'ai pas dit que c'était notre business parce que je lui ai fait confiance aujourd'hui je me rends compte que quand la Bible dit malheureux à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair et son appui là c'est pas faux c'est en Dieu seul qu'on doit avoir confiance c'est lui seul qui est sincère avec nous c'est lui seul qui est notre bouclier donc voilà l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui incroyable mais vrai merci nous avons tout dit ça ne faites conscience en personne je répète ne faites compte ne faites confiance en personne sur cette terre sinon tu es seul même ton frère peut te vendre vous avez vu ça affaire des frères en christ wow incroyable mais vrai vous allez écouter encore nous tout le monde c'est une histoire hors du commerce moi je suis venu pour te raconter une histoire c'est en 2019 je vais la faire courte on était en mission au gabon enfin c'était plus en centrafrique mais on était logé au camp de gaulle le camp de gaulle tout le monde connaît c'était à l'ébrevue donc voilà on arrive je vous épargner des détails ce qui s'est passé ce qu'on est arrivé au gabon on a fait une semaine le temps de voilà pour la température se loger tout ça voilà les amphithéâtre pour nous expliquer c'est comment libre ville donc vraiment c'était la première fois au gabon moi je suis sénégalais je suis né à dakar j'ai grandi à dakar je connais l'afrique et c'est mystère donc des biens on arrive on fait comme j'ai dit une semaine deux semaines au gabon histoire de s'imprégner de la température et tout on va en centrafrique c'est d'abord notre mission principale c'est d'aller former l'armée centrafricaine à boire pour les gens qui connaissent on a fait bangui on a fait boire voilà donc on y va on passe deux trois semaines là bas en mission on est fatigué on avait de rentrer à libre ville parce que libre ville franchement voilà c'est la fête quand on est au gabon on peut sortir même dans le camp c'est bien quoi donc quand on rentre au gabon après la mission comme tout homme on veut sortir on veut visiter la ville en tant que militaire donc il ya des amis à nous qui étaient déjà au gabon parce que ça tourne quand on va en centrafrique il y en a qui restent au gabon et quand on est au gabon il y en a qui vont au centre-afrique on disent ah les gars ici c'est chaud les femmes ici elles sont chaudes franchement c'est bien et tout on va vous amener la grotte parce qu'ils appellent ça la grotte parce que c'est une genre de petite boîte de nuit là qui est en face de du camp de goût ça dit tu sors tu marches cinq minutes tu arrives donc j'ai entendu ça je me suis douché ah je me suis mis bien avec un collègue en particulier parce que l'histoire le concerne lui directement mais j'étais témoin de tous les faits jusqu'à ce que quand on leur appartient en france eh ben comment ça se passe tmg on arrive on sort bien sapé on va prendre des billets de 10 000 francs cfa on sort on va acheter des bières l'alcool la gogo on fait connaissance avec des petites là bas ah je dis ah c'est facile les filles elles viennent t'approcher et tout moi il ya quelque chose qui me dit go attention là c'est bizarre elles savent que tu es militaire et à l'argent et on a entendu des histoires je connais donc mes potes eux ils croient pas en ça c'est dit il y avait des gars ils venaient des îles quoi pour les gens qui connaissent et d'autres c'était des blancs ils connaissaient les blancs ils ont là ah tout est facile bon d'accord on y va donc moi je bois les bières certains fument des cigarettes d'autres vont même à l'hôtel donc il y avait une fille en particulier je vais je vais garder le nom pour moi cette fille là elle prend pas un seul garçon elle c'est deux garçons elle veut tout le temps ce qui est bizarre c'est qu'elle était tout le temps ivre ah ouais elle veut que les militaires français que tu sois blanc ou noir elle veut la monnaie et plus que ça dans le premier jour là mon pote il vient il veut la niasse il demande est ce qu'on peut aller à l'hôtel la fille lui dit ouais et à l'hôtel là bas mais on doit payer dix mille francs c'est des gens de chambre on y va on fait ce qu'on a à faire tu fais ta vie je fais ma vie mon pote il pas la fille se retourne me voir elle me trouve mignon d'après elle je dis ah toi tu veux m'engager aussi mais tu es déjà avec mon gars vois avec ton gars là mon pote là on verra la prochaine fois toi et moi la fille dit non je finis avec lui toi tu viens toi aussi tu passes je dis non je vais pas passer mon pote il est parti il fait ce qu'il avait à faire il est tout content il rentre dans le camp de gaulle je suis couché il me réveille il me dit ah gros il fait ce que j'avais à faire mais un truc bizarre quand moi j'ai une niasse la fille il y avait du son qui était sorti alors la fille m'a dit elle a pas ses règles et là je me sens pas trop bien au moment où je te parle je suis content mais je me sens pas trop bien on dirait il y a quelque chose qui est sorti de moi je dis photo chacun se gère tu as fait ce que tu as fait maintenant il faut assumer j'ai pris ça à la légère dmg deux trois jours mon pote il tombe malade il fait des rêves bizarres il crie dans la chambre il est pas bien donc qu'est ce qu'on fait on l'amène au cma qui est dans le camp de gaulle on voit on voit rien d'anormal tout va bien physiquement quoi mais c'est à l'intérieur ça va ça c'est dégrade qu'est ce qu'on fait vol bleu il retourne en france il a un congé maladie il n'est pas bien deuxièmement un autre poteau à moi encore collecte militaire il rentre dans le piège même chose il me dit ah même chose il tombe malade il rentre en france dmg pareil la fille maintenant veut m'engager elle a fait deux on dit jamais deux sans trois j'ai dit non toi tu ne m'auras pas parce que je sais ce que tu fais dmg moi la fille là c'était la guerre les insultes elle m'attendait devant le camp de gaulle elle faisait palabre elle rentrait même devant parce qu'elle avait des contacts dedans le camp de gaulle ouais elle avait des contacts elle rentrait il faisait pas la plein me voyait la meuf non laisse tomber elle voulait pas me voir dmg parce que savez que je savais ce qu'il faisait à mes collègues ça veut dire mes collègues là pour te dire en bref à chaque fois qu'ils couchaient avec cette femme là et mes collègues ils avaient leur femme leur maison en france mais à chaque fois qu'ils couchent le le vrai truc c'est que à chaque fois qu'ils couchaient avec la femme là il pouvait pas coucher avec une femme il ne bandait pas quoi et si tu ne bandes pas t'es plus en homme on est d'accord dmg et ben ouais c'est ce qui s'est passé la fille a fait ça à deux gars tombé dans le piège elle voulait me le faire à moi j'ai dit non 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 tu vas pas me le faire tes trucs là c'est pas avec moi si tu rentres dans moi là même c'est toi tu auras problème moi je suis un sénégalais tu me touches pas et je sais ma mère elle m'a bien m'a bien monté t'inquiète pas dmg jusqu'à ce que je quitte le gabon celle là cette fille là même je la voyais dans mes rêves j'avais pas la paix ah non rien n'allait dmg on est allé faire le stage fougat pour les gens qui connaissent dans la forêt gabonaise la fille m'a envoyé un message m'a dit si jamais tu reviens avec tes deux pieds tranquilles ah je suis pas la fille de ma mère dmg j'ai négligé ce qu'elle a dit au dernier avant dernier jour qu'on doit finir le stage dmg je me suis frôlé la cheville je me suis cassé la cheville la fille m'envoie un message whatsapp dmg c'est une vraie histoire je raconte elle m'a dit je t'avais dit quoi tu veux gâter mes choses comme comme par les gabonaises tu veux gâter mes choses mais tu verras dmg j'ai appelé ma maman directement du sénégal j'ai dit faut que tu fasses quelque chose parce que aujourd'hui même j'ai croisé vraie sorcière à l'état pur une vraie de vraie elle a voulu me faire elle a handicapé deux de mes de mes potes militaires qui n'arrivent même plus à pisser normalement mais vu qu'elle a vu que je vu qu'elle sait que je sais elle veut me faire la guerre dmg pour te dire que j'ai échappé belle et que ma fidélité m'a sauvé j'ai d'autres collègues qui se sont mariés ils savent même pas comment ils ont fait pour appeler leur leur femme pour divorcer en france c'est une histoire vraie que je te dis j'ai vu des sergents sauter la barrière je te jure il ya des gens qui sont au gabon qui peuvent dire et dit à des gens qui sont au gabon qui peuvent affirmer ce que je te dis là j'ai vu des vieux des grands gaillards sauter le mur pour aller voir des femmes au joseux c'est quand tu vois leurs femmes qui sont en france machallah ils avaient tout pour elle il y en a ici mis à genoux pour demander un mariage quand tu le demandes aujourd'hui il te dit je ne sais pas tout l'argent qu'il a il envoie au gabon pour dire franchement les gabonaises ah ouais elles sont fortes dmg ouais si c'est pour shipper du militaire je peux te dire que ça elles l'ont bien fait merci merci pour l'histoire quand vous avez la bonne femme chez vous restez fidèle éviter les histoires dehors sinon vous allez rencontrer le diable et oui parce qu'il y a beaucoup de filles dehors qui sont à la recherche de la de l'argent du diable l'argent facile l'argent rapide elles s'en foutent elles s'en foutent ha soyez très 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 vigilants je vous donne redouble la c'est tout le monde abonnez-vous si ce n'est pas qu'on fait